Salut les déconfinés, c'est Merej et aujourd'hui on vient parler de Peninsula ou encore Train to Busan 2 ou encore Dernier Train pour Busan 2, le blockbuster coréen le plus attendu de ces derniers mois, vraiment la hype était à son maximal, il faut dire que le premier film était vraiment vraiment excellent, c'était vraiment une sorte de renouveau du film de zombie, à la fois très drôle, à la fois extrêmement bien mis en scène, à impressionnant, à la fois émouvant, subtil, moi je l'avais adoré alors que franchement j'y allais à reculons et vraiment on m'avait saoulé, on m'avait dit allez Train pour Busan, Dernier Train pour Busan, j'avais fait bon allez vas-y, et franchement j'étais prêt à dégommer le film, parce que les films de zombies encore une fois, ça me plaît pas forcément, on en a trop vu ces dernières années, et si, je m'étais dit purée mais les coréens, comme d'habitude, ils savent où frapper, ils savent rendre une atmosphère toute particulière, des situations complètement inédites, donc ouais, tout le monde était chauffé à blanc, on voulait absolument voir cette suite, d'autant plus en ce moment par les temps qui courent, on n'a rien à se mettre sur la dent comme nouveauté à cause du Covid-19, et patatra patatra, et non, non, le film est raté, mais alors raté, réalisé par Yen Sang-ho avec Gang Dong-wun, Lee Yong-yong et Lee Ray, excusez-moi pour la prononciation des noms, un petit peu écorché, et bien le film est l'antithèse du premier, la photographie qui était particulièrement, on va dire, réaliste, là, on est dans un truc absolument hideux, immonde, je tiens à le préciser, tout le CGI à plein nez, tout est chipos, mais vraiment, c'est-à-dire qu'on comprend pas, parce qu'il y a énormément d'argent dans ce film, mais non, non, on sent vraiment les décors numériques, on sent vraiment que c'est en studio, et qu'ils ont rajouté, voilà, par incrustation, par ordinateur, les bâtiments, etc., etc., toutes les scènes d'action, il y a énormément de scènes d'action, avec notamment des poursuites en voiture, et alors là, c'est pareil, les effets spéciaux sont médiocres, je vous le disais dans une autre vidéo, moi, ce qui m'apparaît, dernièrement, et c'est vraiment un trouble qui touche énormément de productions, qu'elles soient américaines ou ce que vous voulez, les effets spéciaux, aujourd'hui, ils sont beaucoup trop rapides, c'est-à-dire l'inertie des corps, l'inertie des objets, ben, c'est pas naturel, quand on voit, voilà, et notamment dans ce film, des voitures se rentraient dedans, etc., on a l'impression de voir des majorettes, quoi, sans poids, et on a l'impression que ça va 15 fois trop vite, putain, mais franchement, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi, ils ont gardé le pognon pour eux, et ils ont engagé des mecs au rabais, quoi, c'est vraiment, vraiment très faible à ce niveau-là, on se demande ce qui s'est passé, c'est censé être badass, hein, voilà, les voitures qui rentrent dans les zombies, etc., etc., ça ne marche absolument pas, tout est pourave, et comme en plus c'est couplé avec des plans, voilà, avec une photographie vraiment dégueulasse, et voilà, que tout est en studio, etc., ben, tout ce qui faisait le sel du premier, parce que c'était très très réaliste, et très très subtil, ben là, non, là, on est, voilà, dans un truc complètement artificiel, complètement infographique, et puis alors, si ça s'arrêtait là, ben non, ça, on va continuer, hein, les acteurs, les acteurs, tous en surjeu, notamment les méchants, le héros principal, encore, ça va, il tire un petit peu son épingle du jeu, mais alors, tous les autres, vraiment, on a l'impression d'être au théâtre, on a l'impression d'être dans une parodie, on a l'impression vraiment, vous savez, les premiers films de super-héros comme ça, avec de la laque dans les cheveux, les gros yeux, etc., etc., moi qui adore le cinéma coréen, parce que ça arrive en permanence à mélanger les genres, ben là, non, là, ils sont sur une seule note, et ils sont très mauvais, c'est très très rare que je dise ça pour un film coréen, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est probablement un incident industriel, le film a 5,5 sur IMDB, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment une très très mauvaise note, surtout pour un film de ce calibre, la plupart des critiques sont ultra négatives, et moi je me disais qu'il abuse et qu'il en rajoute, etc., ben non, 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 c'est vraiment outré à l'extrême, et ça ne marche absolument pas, on ne croit à aucun personnage, on n'a aucune empathie. Alors, qu'est-ce que ça raconte sinon, au niveau de l'histoire ? Ça aussi, le scénario n'est pas exceptionnel, en gros, il y a quelqu'un qui est traumatisé par les incidents, un coréen qui s'est réfugié à Hong Kong, traumatisé par les événements du premier film, et en gros, on lui propose d'y retourner, avec une sorte de commando, pour aller dans le pays qui est complètement déserté, ouvrir un camion et récupérer de l'argent à l'intérieur. Donc, bon, ça pouvait être excitant, quoi. Mais non, très vite, le film se barre en vrille, et on arrive dans une sorte de repère de méchant à la Mad Max, mais alors, le Mad Max 3, le mauvais Mad Max, avec des scènes qui n'ont aucun sens, qui sont... enfin voilà, tout est enfilé comme ça, je ne vais pas trop vous spoiler non plus, pour ne pas... bon, on va dire qu'il y a des combats, ils organisent un peu des combats, genre gladiateurs, entre des zombies et des êtres humains, qui sont un peu traités comme des esclaves, et au lieu d'être oppressants, c'est complètement ridicule. Voilà, le montage, c'est pareil, il n'est vraiment pas ouf, les scènes d'action, alors, je vous disais, tout ce qui est en voiture, toutes les poursuites, c'est complètement CGI, et c'est nul à chier, mais voilà, les gunfights et les scènes d'action, c'est très plat, il y a... ouais, c'est ça, il n'y a aucune ampleur, c'est ultra décevant, alors que le premier était vraiment un modèle du genre, du coup, la musique, anecdotique, on a l'impression que le film dure extrêmement longtemps, ça s'étire, franchement, les petits-enfants, je vous déconseille de le regarder, parce que même, je pense que ça nuit au premier film, quoi. Là, on a vraiment l'impression que c'est un studio qui a racheté les droits, qui s'est dit, allez, on va faire n'importe quoi, et c'est comme si c'était une autre franchise, ça n'a rien à voir, et c'est, comme je vous le disais au début, une parodie du premier film, donc je ne vais pas en rajouter, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais sachez vraiment que, ouais, pour moi, c'est la déception de l'année, je vous recommande au contraire, Alive, voilà, qui est un plus petit film, un semi-blockbuster, on va dire, qui est disponible sur Netflix, qui est également un film de zombies, mais on va dire, qui s'apparente plus à un huis clos dans une cité, qui, pour le coup, lui, est vraiment excellent, vraiment très bien fait, et vraiment très divertissant, donc d'ailleurs, il y a ma critique sur la chaîne, vous pouvez aller voir, et voilà, les petits déconfinés, on en discute, comme d'habitude, dans les commentaires, moi, je suis tombé de quatre étages, je n'ai pas compris ce qu'ils ont fait, c'est un vrai mystère, et voilà, là, les gars, les petits coréens, moi, qui vous défend, moi, qui n'arrête pas de dire que c'est le meilleur cinéma de la planète, si quelqu'un tombe sur ce film, il ne va pas du tout penser ça, c'est vraiment tout cheap, allez, ciao, les petits déconfinés, et à très vite pour de nouvelles aventures, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, c'est le moment, et inondez-moi de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube, comme d'habitude, ciao.